Bonjour et bienvenue dans cette weekly numéro 15 La semaine dernière j'avais dit que je vous ferais un sondage sur YouTube J'ai complètement oublié parce que j'ai eu une semaine de ouf J'ai pas arrêté de bosser, je suis rentré tard tous les soirs, j'ai pas eu le temps du tout Mais demain j'ai une soirée un peu high tech mais pas uniquement Donc peut-être que je verrai des produits, peut-être que je ferai des vidéos de prise en main Peut-être pas du tout, peut-être qu'il n'y aura rien On verra ça dans la prochaine weekly Cette semaine c'était une semaine un petit peu compliquée puisque c'était la semaine du Black Friday Et Black Friday c'est un petit peu la semaine où on se fait spammer de droite et de gauche Par tout le monde qui a envie de nous montrer les super deals du moment Donc il y a les sites e-commerce, il y a les boutiques bien sûr, il y a les constructeurs, les machins, les marques à droite à gauche Mais il y a aussi les médias qui en profitent pour essayer de mettre en avant leur lien d'affiliation pour gagner de l'argent Alors je vais pas cracher dessus, je l'ai fait, je peux le refaire même, je le ferai pas aujourd'hui Je vous imposerai pas une liste de produits que j'ai sélectionné Mais on va faire quelque chose de différent du coup On va quand même se pencher sur le Black Friday, regarder un petit peu en ligne ce que ça donne Est-ce qu'il y a des bonnes affaires ou c'est que de la merde ? Mais avant, information importante Cette semaine, il y a eu à l'occasion du Thanksgiving un petit truc assez drôle sur Siri Parfois Siri part un peu en couille, littéralement d'ailleurs Et quand les personnes demandaient aux Etats-Unis qui était Donald Trump On avait une fiche sur Donald Trump avec, là vous voyez pixeliser une photo d'un chibre Je crois que ça a été réglé depuis, c'était quelqu'un qui a dû un peu manipuler Wikipédia ou un truc comme ça Je trouvais ça plutôt drôle On peut pas parler de Black Friday en ligne sans parler d'Amazon Donc sur leur site, je suis allé dans Black Friday Week Car attention, normalement c'est juste une journée Mais là maintenant ça dure une semaine, faut pas déconner non plus Impressionnant ! C'est une batterie externe de 24 000 mAh avec du chargement solaire La puissance monstrueuse 24 000 mAh charge la plupart des smartphones plus de 6 fois Et fournit 8 jours d'énergie portable après seulement 11 heures de charge 11 heures de charge c'est énorme Moyennant quoi c'est vrai que 24 000 mAh c'est pas rien Alors par contre, malgré le fait qu'il y a une surface qui a l'air assez intéressante Je pense que la recharge en panneau solaire ça doit prendre un paquet de temps Et je pense même que c'est pas gérable J'avais un peu rigolé quand j'avais vu ça C'est un transmetteur Bluetooth qui se connecte sur, vous voyez, sur la recharge d'allume cigare en bagnole Mais attends, j'ai dit transmetteur Bluetooth mais c'est un transmetteur FM Donc en fait, si je comprends bien, c'est ça en fait La qualité elle doit être dégueulasse Vous avez votre smartphone qui émet de la musique en Bluetooth Lui, le petit loulou, il le capte et il est rechargé via l'allume cigare Et il rediffuse en FM que vous pouvez ensuite mettre dans votre bagnole La qualité elle doit être infâme Mais c'est pas cher, c'est 11,50€ les gars Sauter sur l'occasion Dans les offres à venir, il y a une seule chose Les Amazon Basics Vous savez, c'est les produits qu'Amazon propose dans sa propre marque Amazon Basics Et qui sont souvent des câbles USB, des protections, des trucs comme ça C'est des trucs vraiment de base, comme le nom l'indique d'ailleurs Et économiser jusqu'à 30% à partir de demain Pour acheter à un oeil, après c'est pas de la qualité de ouf Mais si vous avez besoin de câbles, pourquoi pas Vous avez des offres sur le Instax Mini 9 Apparemment il y a 9 versions de ce truc De Fujifilm, qui est un petit peu le produit qui a pris le relais par rapport au Polaroid Et plutôt bien Le truc, c'est faites super gaffe à ces produits là Parce que moi j'en ai un C'est 55 balles le produit Pas grand chose C'est un appareil qui est plutôt stylé Mais là où ça devient scandaleux, et c'est comme pour l'histoire des imprimantes Si vous voulez Là chez Fujifilm, pour un lot de 5 paquets de 20 films Je veux dire, c'est pas rien Mais tout de même, c'est 75 balles Voilà Donc achetez peut-être pas ce genre de truc En plus la qualité est pas très très bonne Les réglages ils sont très très compliqués à faire Parce qu'il y a juste 2-3 settings Prés enregistrés Et ça arrive régulièrement que je doive refaire des photos Enfin bon, voilà, c'est une perte d'argent ce truc Il y a un casque Bose QuietComfort 25 casques Circumoral à réduction du bruit Apple Style Apple ? Comment tu peux être un style Apple avec un Jack 3.5 ? Par contre le deal est intéressant Vous économisez 180 balles Et souvent c'est des casques qui sont bons et plutôt confortables Le seul problème que j'ai moi avec ces casques là C'est la qualité du revêtement à l'intérieur Vous voyez le truc en faux cuir tout fin J'en ai acheté 2 C'est pas exactement celui-là Mais c'est très très proche Ils se sont tous les deux fissurés Après il y a de la mousse qui part dans tous les sens C'est vraiment de la... Ça c'est pour le coup c'est vraiment de la merde Par contre le casque, la qualité sonore, le confort C'est plutôt bien Tant que ça dure Après vous en achetez un par an C'est un peu le casque jetable Dans la catégorie high tech On a aussi des trucs pour les bébés Vous serez donc heureux d'apprendre Que pour seulement 11 euros et 19 centimes Vous pouvez acheter un lot de pots de conservation de lait maternel Bon sinon si vous regardez dans la catégorie téléphonie Il y a des vraies offres Sur les smartphones il y a des trucs intéressants 22% sur un Honor 10 etc Bon je vous laisserai regarder Là je me focalise sur les trucs qui ressortent un peu du lot Par exemple 57% sur cette télécommande logitech Multimédia multifonction Elle fait tout Et elle fait presque le café Vous avez même un écran Je sais pas s'il est tactile Je sais pas à quoi ça sert Mais en tout cas ça fait cher De base 350 balles pour une télécommande Pour téléviseur et multimédia La télécommande vous permet de basculer sur vos chaînes favorites Ça c'est exceptionnel Bien sûr toujours des stations météo C'est hyper high tech la station météo Sachez-le Mon grand-père en a une je peux vous dire C'est une tuerie 7 euros au lieu de 13,50 euros Vous avez un thermomètre digital d'intérieur Bon ça c'est pas vraiment une station météo Par contre ça ça devient stylé C'est un baromètre en verre Ouais donc c'est pas du tout une station météo encore Voilà moi ce que je cherchais La centrale météo 5 en 1 confort avec écran en couleur Vous avez même tout un bordel que vous devez mettre sur votre balcon Mesure de la température, de la vitesse du vent Et de la pression de l'air Humidité et précipitation avec historique des données Mine de rien c'est intéressant Si vous connaissez quelqu'un qui est un psychopathe de la météo Vous pouvez lui offrir ça à Noël Il va être comme un ouf Visiblement il y a tout un marché autour des stations météo de ouf Il y a des gens en fait qui veulent mettre à la porte météo France Réellement Je pense qu'on devrait agir contre ces gens Où sont les gilets jaunes ? Là c'est une affaire qui a pas l'air dégueulasse 400 balles au lieu de 600 Pour un pack avec un Bebop 2 La lunette de contrôle Le Sky Controller 2 La manette on dirait de contrôle Un sac à dos Alors après je sais pas si le Bebop 2 c'est un bon drone Je sais pas si la qualité est bonne Mais ça fait quand même un sacré discount Bon ça c'est Amazon Amazon qui cible vachement Parce que quand je coche le high tech Très heureusement J'ai aussi des fauteuils et des meubles Faut pas non plus déconner Du coup je voulais vous montrer ces discounts Qui a une approche un petit peu violente Comme d'hab Du Black Friday Ça pique Ce qui est bien avec ces discounts C'est que c'est sobre Quand on arrive C'est épuré Il y a de l'espace Ça respire On a pas l'impression d'ouvrir un catalogue Lidl Enfin y'a pas de problème quoi J'aime bien parce qu'ils mettent Black Friday Vendredi noir Et ils disent en français on dit c'est discount C'est pas une traduction vraiment littérale À proprement parler Je tiens juste à le préciser Alors elles sont où les grosses économies ? Elles sont par là Un Galaxy S9 Plus A 619€ au lieu de 959€ On économise 340 balles Ce qui est intéressant c'est que vous pouvez payer en 4 fois Vous pouvez également louer ce produit Pour 25,49€ par mois Tu as un Galaxy S9 Plus Qui ne t'appartient pas Écoute en tant que tel Moi je suis pas contre Le leasing sur certains produits Ça peut être intéressant Sur les smartphones Ah putain je sais pas C'est vraiment Faut aller sur des produits super haut de gamme Là effectivement on a un produit à 900 balles Je veux bien Mais ça me gêne Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça ? Est-ce que c'est intéressant ? La location de produits high-tech Je trouve ça bizarre quand même Je sais que la revente elle est compliquée Après ça dépend des conditions Faudrait regarder Bon et pour terminer Si on est allé voir chez les Chinois AliExpress AliExpress ils ont une approche Qui est beaucoup plus clean Et moi j'aime bien Après j'ai jamais acheté chez eux Et là pour le coup tu peux avoir des produits Vraiment pas chers Un smartphone ici qui est normalement à 43€ Qui est déjà pas grand chose Sur lequel ils enlèvent moins 15% Ça le met à 37€ Après voilà T'as des specs qui sont un peu douteuses Je dirais à ce titre Vaut mieux peut-être acheter un Galaxy Ace De première génération Un produit qu'on retrouve de moins en moins cher aussi Alors après je sais pas à quel point c'est fiable Faut faire attention Mais c'est toutes les batteries externes Donc là par exemple on a 10 000 mAh Pour 8,90€ Après je sais pas combien est la livraison Et on a 50% dessus quand même A la base c'est une batterie qui est pas très chère non plus Mais qui est à 17 balles Alors je sais que dans tous les cas sur Amazon Pour environ 10 balles Vous pouvez trouver ce genre de choses Ça c'est plutôt stylé C'est une base de recharge sans fil Qui utilise la norme Qi Donc qui fonctionne avec tous les produits compatibles Qi Et ce qui coûte 16 balles normalement Moins 41 ça l'a fait à 9,74€ Ce que j'aime bien juste c'est le design Avec le côté transparent Plutôt classe C'est vrai qu'on en voit pas forcément beaucoup des produits comme ça Y'a peut-être une raison Moi je trouve que ça a un style assez intéressant Contrairement à ça Sinon y'a Meizu Qui a son petit spot sur le site d'Aliexpress Qui propose des discounts sur ses produits Ça peut être intéressant Y'a Oukitel également Marque dont on avait déjà un petit peu parlé Qui pareil c'est des chinoiseries Mais pourquoi pas Y'a des terminaux avec des grosses grosses batteries Donc ça peut être intéressant Après ce qui est sympa c'est comme d'habitude Tous les smartphones maintenant se ressemblent Donc comme vous regardez là Ça donne vraiment cette impression C'est ça qui est génial Si vous regardez ça Regardez ça Regardez ça Tous les smartphones sont pareils Ça a toujours été comme ça Mais c'est de pire en pire On a cette marque qui propose pour pas grand chose Vous savez un système de câble magnétique En fait vous avez un petit module Qui est branché en permanence Si je dis pas de bêtises Dans l'USB Dans le Lightning Après vous avez juste un câble qui est magnétique Et qui vient de se plugger De manière assez simple de fait Au produit Je trouve que ça a aucun intérêt personnellement Parce qu'avec le Lightning et l'USB type C C'est quand même relativement simple de se brancher Donc je vois pas l'intérêt Mais pourquoi pas J'avais déjà vu des kickstarters Qui proposaient ce genre de truc T'as envie d'espionner ta voisine Quand elle prend sa douche Tu peux aussi y acheter ça C'est un télescope avec un zoom 18 fois Qui se connecte à l'arrière de ton smartphone T'as un truc que tu clippes sur l'eau du smartphone Et après ça fait quoi ? Bam ! Ah ouais d'accord C'est pas mal pour les gens qui ont un vis-à-vis Avec un autre bâtiment Intéressant Bon là c'est à peu près tout là dessus Concrètement vous avez des smartphones Qui se ressemblent tous Avec des discounts pas inintéressants Vous avez des coques Avec des designs franchement discutables Voir des trucs pas trop mal non plus Et également une chiée monumentale De câbles Et franchement je dis pas Ça a l'air d'envoyer Ils sont sympas Ils sont gainés Y'a des petites leds et tout Attends rigole pas là Et c'est pas cher Après je sais pas si ça marche bien Typiquement là sur le produit Y'a une led qui s'affiche d'une couleur différente En fonction du mode de charge J'aime bien le parallèle qu'ils font Avec les câbles Apple Tous les câbles Apple que je connais Ont terminé comme ça C'est souvent pire que ça Ça c'est gentil Bon bref c'est à peu près tout Je voulais juste faire un petit tour Sur internet Sur deux trois sites Voir en tech ce qui était proposé Y'a des trucs intéressants Et d'une manière plus sérieuse Parce que là c'était vraiment pour Plus pour rigoler un petit peu Regardez y'a peut-être des bonnes offres Si vous avez envie de changer de smartphone ou quoi Y'a sûrement des trucs qui traînent Sur Cdiscount sur Amazon Si vous voulez aller du côté des chinois Y'a peut-être des trucs aussi Mais là je sais pas Dans tous les cas si vous voulez célébrer En tant que bon consommateur Le Black Friday Je vous conseille quand même De le faire en ligne Vous évitez les files d'attente Vous évitez le contact Avec d'autres êtres humains Ce qui est plutôt Quelque chose d'agréable Voilà ce sera tout Pour cette petite weekly Y'avait pas vraiment de sujet high tech J'avais envie de vous parler de ça De manière un petit peu tranquille J'espère que ça vous aura plu Est-ce que vous avez acheté Des produits high tech là récemment ? Est-ce que vous voulez m'en parler ? Laissez un petit commentaire Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like Et à vous abonner Et puis moi je vous dis à bientôt Ciao